Dans cette vidéo, tu es posé à côté de moi. Il pue un petit peu, mais tu vois, je préfère avoir cette perception de la vie positive en me disant que la pluie vient plutôt purifier mon corps au lieu de me dire qu'il fait moche et tout ça. C'est une question de perception. Là, tu es assis à côté de moi et j'aimerais qu'on parle justement de l'étiquette. Parce que je pense que tous, au fond, nous, on le fait un petit peu. Voilà, on a beau dire oui, mais moi je ne le fais pas, je ne juge pas les personnes. Au fond de nous, on a tous ce côté-là où quelque part, si on ne fait pas attention, on juge un peu les gens et je ne leur en veux pas. Parce que moi-même, je le fais encore un petit peu aujourd'hui. Si je ne me rends pas compte, on a tendance à vouloir mettre des étiquettes sur le front des gens. Alors bien sûr, si je te dis Alex Levant, toi, tu vas avoir des synonymes qui vont arriver. Est-ce que le fait d'avoir des synonymes qui vont arriver dans la tête, je ne vais t'en vouloir ? Absolument pas. Je serais juste bête de t'en vouloir pour ça. Seulement, en fait, il faut comprendre que derrière chaque coach, chaque thérapeute, il va y avoir une énergie particulière qui fait que la personne va te mettre à l'aise ou pas. C'est pour ça qu'on va avoir des thérapeutes, différents thérapeutes, différentes personnes, parce qu'on veut être dans la même longueur d'onde une personne, un thérapeute. Et d'ailleurs, chaque thérapeute, c'est un être humain qui dégage des fréquences, des énergies. Et bien moi, ce qui fait que j'ai commencé la musculation et ce qui fait que sûrement tu me suis, c'est peut-être aussi pour cette fréquence que je dégage qui fait que j'explique peut-être bien pour toi sur les exercices de musculation. Et peut-être pour d'autres, ça va être parce que du coup, je dégage une forme de bienveillance, une forme d'énergie qui fait que je suis peut-être un mec que tu aimes bien. J'aurais pu être quelque part même ton pote. On discute ici dans la pluie. Tu me dis, mais t'es un ouf et tout, il pleut bien, rentre et tout. Je te dis, non, vas-y, ça purifie le corps. Et toi, tu rigoles. Tu vois, je ne suis pas ce genre de personne-là pour laquelle tu me suis également sur les réseaux sociaux. Moi, je n'aime pas en fait me dire que je suis casé que dans une seule forme de pensée. Comme par exemple, cette fenêtre, là, tu vois, c'est là, tu peux se dire, moi, j'aime bien cette fenêtre, j'aime bien la couleur que prend les volets. Ou alors, quelqu'un va me dire, moi, j'aime bien cette fenêtre parce que j'aime bien les barons, parce que c'est solide. Bon, je vais l'éviter de faire ça parce que tu vas me prendre pour un ouf. Mais tu vois, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, en fait, on peut suivre quelqu'un et ça, j'accepte volontiers. Mais c'est important également pour moi en tant que créateur de la chaîne, de ma chaîne. La chaîne est une fréquence qu'on envoie également dans l'univers. Chaîne, c'est un peu des fréquences des ondes, un peu comme la radio FM, par exemple, Camille Combal. On dégage des fréquences, d'accord ? Donc, c'est important que je te dise également qu'est-ce que je vais mettre en avant en 2024 parce que je prends le temps également de beaucoup méditer là-dessus. Je vais continuer pour te rassurer et t'informer à donner des conseils autour de la musculation. Par exemple, si tu veux me sortir tes pectoraux, je vais te dire comment faire. D'ailleurs, pour l'anecdote, je vais te raconter une belle histoire. Il y a quelques jours, j'ai un accompagné qui m'a fait confiance dans l'accompagnement du corps et de l'esprit qui dure plusieurs mois. C'est vraiment un travail à long terme. J'accompagne la personne. Et ça fait des années qu'elle n'arrive pas à sortir ses pectoraux. Elle n'arrive pas. Elle me dit, peu importe ce que je fais, elle a presque lâché l'affaire. Et là, je commence à canaliser. Tu vois, je me dis, je vois des images et tout. Je dis, il y a un truc qu'il faut corriger. Je lui demande de poser son téléphone par cœur. Et d'ailleurs, j'ai trop hâte de te montrer cette vidéo parce que c'est une vidéo témoignage qui sortira bientôt sur ma chaîne. Et elle me montre le mouvement. Alors, c'est presque bien. Mais en fait, moi, je suis dans le détail. Ça, c'est une pensée Sigma. Parce que je suis un mec Sigma, je te parlerai, c'est un type d'humain. Le Sigma, il ressent les choses comme ça, les choses que les gens ne percevent pas beaucoup. Et en fait, il était à deux doigts. En fait, il faisait des pontes comme ça. Attends, je te montre. Tu vois, il était là. Il faisait ça comme ça. C'était pas mal. Mais je lui ai dit, avance un peu plus ton corps. Avance un peu plus ton corps. Et là, voilà. Mets d'énergie ton qui sur tes pectoraux. Tac, je sens mes pecs. Et boum, ici. Tac. Et en fait, juste avec des petits réglages comme ça. Bon, ça, c'est un exemple. Mais j'en ai dit plein d'autres encore derrière. Des petits réglages. Il a dit, ah ouais, je commence à sentir les pectoraux. Bah, j'ai dit, j'ai dit quoi ? Ça, c'est l'étape numéro une sur deux. Maintenant, l'étape numéro deux, c'est que tu vas faire, avant de faire la pompe, tu vas déjà, déjà te convaincre que tu vas sentir tes pectoraux. Préparation mentale pour ceux qui connaissent. Mais moi, j'aime bien plutôt un peu ça la préparation de l'esprit parce que je suis très sensible aux mots qu'on emploie. Le mental, tu vois, le mental, il y a un peu le mot métal. Le métal, c'est dur. Tu vois, ça tend, ça se ferme et comme ça. C'est dur. Alors que l'esprit, c'est genre, ouh, tu vois, c'est l'émancipation. Donc, j'aime bien dire préparation de l'esprit. Il y a un protocole que j'aime bien enseigner justement à mes accompagnés, de pouvoir citer des phrases, que moi j'appelle des mantras, avec un protocole bien défini qui fait que ces mantras-là deviennent des phrases vivantes. Et la pire des choses à faire, c'est de citer un truc comme ça, comme à l'école, quand tu apprends par cœur et tout, du coup, tu ne sais pas trop comment te débrouiller parce que tu as juste appris par cœur. Alors que quand tu vis ton cours, tu le comprends, tu l'accueilles et tu le cernes, du coup, tu arrives à comprendre, à faire des rapprochements avec une question qu'on ne t'a pas posée en cours, mais que tu arrives à répondre parce que du coup, tu as compris le cours. Tu vois, ces mantras, c'est pareil. Il ne faut pas juste citer, je veux sentir mes pectoraux, je veux avoir le sentiment sur les pectoraux alors que je n'ai jamais eu. Non, il faut des phrases positives déjà. Et deuxièmement, il faut savoir les bibres, il faut savoir t'en faire un film avec ça. Et ça, en fait, si tu veux, bon, c'est des choses qui sont assez particulières. Du coup, je les partage seulement lors des accompagnements. Mais le gars, il a réussi à sentir ses pectoraux. Ça, c'est mon approche de la musculation du corps et de l'esprit avec des techniques, des astuces que je pourrais te partager en 2024 sur ma chaîne. Donc ouais, je t'informe et je te rassure, on va continuer à parler de la musculation. C'est mon dada et je vais continuer à en faire parce que j'adore avoir un corps athlétique. Et j'imagine sans doute que toi aussi, si tu regardes cette vidéo jusqu'à là, c'est sûrement que tu as mis à mon énergie parce que ça, tu serais déjà parti. Je ne mets aucune musique et tout. C'est simplement parce que je me mets d'accord avec moi-même. Là, j'envoie un message à l'univers en disant, voilà, Alex Levant en 2024, c'est quoi ? Je pose mon étiquette. Boum ! Tu vois là, tu sens l'énergie là ? On va faire des pompes, on va transpirer ensemble, on va faire des abdos, on va faire des vidéos également avec Bruno. Ça va reprendre tout ça, ne t'inquiète pas. Et on va également parler de la musculation de l'esprit. Parce que moi, j'adore chercher le qui libre, l'énergie libre. L'équilibre. Be water, my friend. Merci.